Le secrétaire d'État américain John Kerry est venu rassurer le nouveau gouvernement irakien. Lors de ses rencontres avec le Premier ministre Haidar al-Abadi et avec le président Fouad Massoum, il a affirmé que l'armée d'Irak serait reconstruite et entraînée avec l'aide des États-Unis et d'autres pays. Et il a martelé que les djihadistes de l'État islamique allaient être vaincus par la coalition internationale en cours de formation. Il n'y a littéralement pas de place pour leur barbarie dans le monde moderne. C'est un combat que le peuple irakien doit gagner, mais c'est aussi un combat que le reste du monde a besoin de gagner en se tenant aux côtés du peuple irakien. Et c'est un combat que les États-Unis et le reste du monde doivent soutenir systématiquement. Alors que John Kerry arrivait dans la capitale irakienne ce matin, deux attentats à la voiture piégée ensanglantaient un barrage de police dans l'est de la ville et un marché de fruits et légumes. Ces deux explosions successives ont tué 19 personnes et blessé une quarantaine d'autres. Cette double attaque a été orchestrée par les djihadistes de l'EI que combattent les forces irakiennes dans le nord, le centre et l'ouest du pays. Les détails de la stratégie de combat contre l'EI mis sur pied par les États-Unis seront annoncés la nuit prochaine par Barack Obama. ... ... C'est l'acqua.